Pour vous parler de cette rééducation, j'ai besoin de refaire un peu le film de la prise en charge. La plupart du temps, le patient a consulté le médecin, on a fait la diagnostic initiale, on l'a vu tout à l'heure, c'est un traitement médical et une rééducation. La plupart du temps, ça se passe bien, mais en cas d'échec, effectivement, on a aujourd'hui cette possibilité de PRP, et après cette PRP, on aura la rééducation. La rééducation, je vais aborder deux sujets ce soir, c'est la rééducation des tendinopathies et de tout ce qui est pathologie articulaire arthrose. Pour nous, la PRP en tant que kiné, c'est un peu une machine à voyager dans le temps. Ça nous permet de revenir à ce stade-là, c'est-à-dire qu'en gros, le geste PRP va maximiser nos effets de rééducation puisqu'il y a eu des fissures, des choses, il y a eu tout le kit qui a agi, et on va pouvoir repartir à zéro. Bon, la seule chose qu'on sait à l'heure actuelle au niveau des études, il n'y a pas grand-chose sur la rééducation de la PRP en kiné, en rééducation, pardon, des tendinopathies ou suite au PRP, on sait que sans rééducation, il y a quasiment systématiquement un échelle. Donc la rééducation a un rôle très important après une PRP. Là-dessus, il va falloir faire comprendre aux patients que c'est une rééducation active. Il ne va pas s'installer sur une table et on ne va pas lui faire du MTP pendant cinq minutes. On va vraiment lui demander de travailler. Il y aura une partie d'exercice à la maison et notre objectif principal, ce sera de rendre le tendon non réactif à l'activité. Par quel biais on va y arriver ? On a un véritable pilier dans notre éducation, c'est cette courbe que vous voyez ici. On a la capacité d'adaptation du tendon en rouge, on a le stress qu'on soumit au tendon en bleu, et on le voit par exemple au début, si le stress soumis au tendon est supérieur à sa capacité d'adaptation, il y a une réaction inflammatoire. Une douleur pendant les fers, une douleur après les fers, une raideur matinale, un gonflement. La clé, c'est de faire augmenter la capacité maximale du tendon en se situant entre la ligne verte que vous voyez ici et la ligne rouge. La ligne verte, c'est le stress minimum pour créer une adaptation. Physiologiquement, en se situant entre ces deux courbes, on va naturellement avec le temps augmenter la capacité d'adaptation du tendon. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante pour nous, c'est d'être à l'écoute du patient, c'est d'écouter après une séance comment il s'est senti, de l'accompagner et de faire monter ce niveau de contrainte de manière la plus fluide possible. Vous voyez qu'il y a des petites sunisoïdes sur le niveau stress par activité, ça correspond au jour où il n'y a pas de rééduque, où il n'y a pas de travail au niveau musculaire. On va faire très attention aux marqueurs cliniques. On va faire attention à la douleur, à la sollicitation, à la douleur dans les 24 heures qui suivent, à la douleur au repos et à la sensation de rédérer le lendemain. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous guider dans toute la suite de la rééducation, comme je disais tout à l'heure, pour faire augmenter le niveau de contrainte ou pas si le patient donne un de ses signes d'une séance à l'autre. Je vais essayer maintenant, j'ai compilé deux, trois petites choses pour vous créer un espèce de protocole et c'est quelque chose d'assez inédit. J'ai eu la chance d'avoir eu beaucoup de PRP sous la main au cabinet. On le sait, suite à une PRP tendineuse, pendant 24 heures, le patient a mal, il n'arrive à rien à faire, il faut qu'il soit avec les défis et effectivement, on n'a pas d'autre solution. La première semaine, on aura un repos relatif. Il va faire ses activités de la vie quotidienne, le patient, tant bien que mal, mais il va les faire et on va démarrer le protocole à la deuxième semaine. Ce sera un protocole qui va durer 12 semaines au total. La semaine 2 à 6, on va commencer le travail isométrique trois fois par semaine. Donc là, on va parler aujourd'hui du tendon rotulien, on l'a vu tout à l'heure en pratique avec l'injection, mais c'est un modèle qui est tout à fait transposable à d'autres tendons. On va démarrer sur des séquences de 4 fois 45 secondes de travail isométrique avec deux minutes de récupération trois fois par semaine. Là, vous voyez des petits exercices, on peut faire des exercices de presse ou un Swiss ball ou tout simplement un exercice où on se met en chaise contre un mur ou avec une sangle. Tous ces exercices-là, on va pouvoir faire varier la charge et l'ambulation. Donc, on va pouvoir vraiment jouer sur des petits curseurs pour être le plus précis possible. Dans cette même phase, semaine 2 à 6, toujours trois fois par semaine, on va commencer à un travail concentrique et excentrique. On le voit ici, sur le squat, on va descendre doucement en 4 secondes d'une phase excentrique et une phase concentrique. Toujours pareil, on a les marqueurs cliniques que j'évoquais tout à l'heure, on a le ressenti du patient et on avance petit à petit avec ces exercices-là en augmentant la charge, l'angulation, mais on va rester dans 4 séries de 6 à 8 répétitions avec 1 minute 30 de récupération. Comme je le disais, on augmente progressivement la contrainte sur le tendon. En parallèle de ça, à partir de la 7e et 8e semaines, on va commencer la PPG, le gainage, le travail des fessiers. On ne va pas le faire tout de suite parce qu'il y a peut-être encore une petite réactivité du tendon, mais là, on va pouvoir commencer à reconditionner véritablement le patient. À partir de la 7e et la 8e semaines, on va se diriger un peu plus spécifiquement sur le geste sportif. Nos marqueurs de douleur sont toujours stables. On va aller vers un geste fonctionnel et une augmentation de charge et de vitesse de ce geste fonctionnel. Donc là, sur le tendon rotulien, je vous ai mis trois exemples de travail beaucoup plus fonctionnel, dynamique. On peut tout à fait envisager de prendre des kettlebells en main sur la fente à gauche pour rajouter un peu de charge. Pareil sur la box ou sur cette montée de step, on peut très bien avoir un gilet lesté. Ça, c'est les progressions possibles. Encore une fois, j'insiste, les marqueurs de douleur, ils sont stables. On peut avancer tout petit à petit. À la fin de cette phase, on peut envisager la reprise de la course à pied. La phase suivante, c'est la phase de la 8ème à la 12ème semaine, la phase de retour au terrain. On va vers le geste spécifique. Là, par contre, les études montrent qu'on peut tolérer une petite gêne à 3-4 sur 10 dans cette phase-là. Donc, on va être vigilant, mais on va pouvoir un petit peu, le patient va décrire une petite gêne, ce ne sera pas très grave. On travaille toujours le muscle, comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'isométrique, l'excentrique, on a augmenté la charge et les ongulations. Et on va travailler un petit peu de pliométrie. Avec cet exemple, avec des box où la corde a sauté, les squats unicodos sautés, on va vraiment commencer à mettre… Il faut savoir que le travail pliométrique, c'est le travail le plus contraignant pour le temps. Donc, on va terminer par cette phase-là de la 8ème à la 2ème semaine. Un petit mot sur la physiothérapie. Pour nous, c'est un réel adjuvant. C'est-à-dire que ce n'est pas l'essentiel du traitement, comme ça a pu l'être peut-être à une époque. C'est quelque chose qui, en fonction de la sensibilité du praticien, en fonction des techniques qu'il maîtrise, on pourra travailler en parallèle. On peut très bien envisager un travail en trigger point sur une douleur, un peu en regard du tendon sur un muscle ou avec du dry needling avec une aiguille. On peut très bien envisager un travail au ventouse ou aux ondes de choc éventuellement. Après, les ondes de choc, c'est un petit peu discuté. Mais pour nous, c'est un complément et pas l'essentiel du traitement comme on aurait pu le voir les dernières années. Il y a une petite partie d'éducation du patient et de prévention qu'on va devoir réaliser. Encore une fois, on insiste, le patient doit être le principal acteur de sa rééducation. C'est un traitement qui va potentiellement être long. On ne pourra pas le pronostiquer. On aura du mal à dire au patient « vous allez reprendre à telle date ». On l'a vu, le parcours peut être aussi long d'un point de vue médical. Donc, il faut vraiment faire comprendre au patient qu'on va voir comment le tendon va s'en sortir dans la rééducation et on donnera des informations au fur et à mesure. Il va falloir adapter la charge d'entraînement. Si le patient a repris la course à pied, on va devoir maîtriser la durée, la longueur de course et adapter les exercices en conséquence. Et enfin, c'est un élément hyper important à la fin du protocole, c'est à maintenir un niveau de contrainte constant sur le tendon peu importe les moments où on se situe. Je vais préciser ça tout de suite. Si le patient est en phase d'activité sportive ou autre, qu'il a une grosse partie d'activité, on va compléter avec une petite partie d'exercice d'autoréducation de manière à avoir un stress constant sur le tendon. Si, au contrario, le patient est off au niveau sportif, il va falloir compléter tout ça par plus d'exercices d'autoréducation pour éviter les variations trop importantes de sollicitation et donc une réaction inflammatoire à une douleur. Et ça, les dernières études montrent qu'on doit y faire attention jusqu'à un an après la PRP. Jusqu'à un an après la PRP, le patient doit être conscient que ce niveau de contrainte qu'on a acquis avec la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, il va falloir le maintenir. Ce que je voulais que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la rééducation post-PRP, c'est plus du 100% excentrique. c'est essentiellement une combinaison de tout ce que je vous ai montré tout à l'heure qu'on peut envisager un protocole de reprise de toute activité à partir de la 12e semaine en fonction des patients avec de la rééducation trois fois par semaine et si le patient est bien entouré d'un point de vue sportif ou bien équipé ou bien cortiqué pour prendre en charge sa rééducation lui-même, on peut très rapidement lui donner ce exercice à faire à la maison. C'est une rééducation qui est active et participative et on va d'un renforcement analytique qui est plutôt basique vers un renforcement très fonctionnel vers le geste sportif. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements